Bonjour tout le monde et merci d'être présents à un si grand nom pour notre première table ronde pour la journée. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir des panélistes exceptionnels, leaders dans leur domaine, pour discuter du numérique et du lié au travail, optimiser la collaboration humain-machine. Moi, c'est Nadia Nafi, je suis professeure adjointe à la Faculté des séances de l'éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique banque nationale et co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'OVIA. Et c'est avec le plus grand plaisir que je vais animer la discussion et transmettre vos questions à nos panélistes. Bien que le clavardage soit activé, veuillez, s'il vous plaît, partager vos questions dans le Q&R pour qu'on puisse les récupérer d'une façon plus facile. Donc, sans plus tarder, bienvenue à nos panélistes. Jean-Philippe, je vais commencer avec vous. Donc, Jean-Philippe, vous êtes leader en projet de transformation digitale et cognitive dans les services financiers. Vous dirigez l'industrie bancaire au niveau mondial pour IBM Watson Group. Depuis quatre ans, le chantier de l'impact de l'IA sur les compétences et les ressources humaines pour la Commission européenne. Vous avez publié votre premier livre, l'IA sera ce que tu en feras, et vous êtes surnommé le Dr Watson français par le magazine Forbes. Alors, j'aimerais commencer avec vous en quelques mots. Pour vous, le numérique il y a au travail, comment cela ressentit dans le contexte des services financiers ? Alors, Nadia, déjà, je tiens à te féliciter, je pense, au nom de tous les panélistes pour la chaire. Donc, déjà, c'est la chose principale. Bravo à toi et surtout plein de succès et de bonheur pour la suite des événements. Donc, pour répondre à ta question, Nadia, on va faire court. D'abord, l'IA, c'est un paradigme qui est face à nous, qu'on n'a encore jamais connu depuis à peu près 70 ans, puisque nous passons d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Le monde de programmation était un monde qui était extrêmement déterministe, donc à base de règles. Et le monde dans lequel nous allons est un monde d'apprentissage dans lequel il va falloir que des hommes et des femmes apprennent à apprendre à une machine à faire quelque chose. Donc, c'est juste un paradigme, quand on réfléchit bien à ce que je suis en train de dire, qui est juste dantesque, c'est vraiment une situation noir et blanc vis-à-vis de laquelle nous n'avons encore jamais été confrontés. Donc, ça, c'est un premier point et qui est plein de bonnes choses, si tant est qu'on appréhende les choses de la bonne manière. Ensuite, pour répondre à ta question, Nadia, il y a aujourd'hui, je crois, trois grands domaines d'application dans le domaine de l'IA, mais je vais commencer par une phrase, aucun métier n'y échappera. Aucun métier n'y échappera. L'IA, en 22 ans de métier de conseil, qui est mon métier, je n'ai jamais vu un sujet aussi pervasif que celui de l'intelligence dite artificielle. D'ailleurs, entre nous, on aurait pu plutôt appeler de l'intelligence augmentée plutôt que l'intelligence artificielle, mais ça, ce serait un autre débat. Concernant les trois domaines d'application aujourd'hui, il y en a un qui touche ce que j'appelle l'expérience client, deux qui touche ce que j'appelle l'homme et la femme augmentée. Je ne parle pas de salaire, je parle d'augmentation de mise en pouvoir, et malheureusement, du salaire, mais le troisième point, je plaisante. Et le troisième sujet, c'est la notion de processus intelligent. Pour répondre au premier point, c'est que l'expérience client, toute la partie multicanale, toute la partie interaction, toute la partie conversationnelle, va être complètement et résolument transformée, de par notamment l'impact de l'IA. On va arriver vers une hyper-personnalisation, vers une logique beaucoup plus conversationnelle, dans laquelle, effectivement, on va pouvoir s'adapter à des contextes, à des sentiments de manière extrêmement forte. Deuxième sujet, la mise en pouvoir des hommes et des femmes. Nous allons devoir apprendre à travailler avec l'IA. Nous allons devoir apprendre à travailler avec l'IA. Et donc, je suis convaincu, et je pense qu'on en reparlera avec mes collègues, cette notion de, je dirais, de nouvelle collaboration, hommes-femmes-machines. Et le troisième sujet, je m'arrêterai là, à ce stade, c'est qu'effectivement, je pense que l'accélération de l'IA, va notamment se passer au travers d'un seul phénomène, qui est celui de comment est-ce que j'arrive à intégrer l'IA dans les processus métiers de l'entreprise. Et cette intégration de l'IA dans les processus de l'entreprise suppose de manager à la fois une logique incrémentale des projets, mais surtout d'avoir l'audace de repenser et de redesigner les processus métiers. Facile à dire, difficile à faire. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour lancer cette réflexion-là autour de l'IA et de son application. Et comme vous dites, aucun métier ne va y échapper. Je vais passer la parole à Paul. Paul, vous êtes le directeur de la transformation numérique à l'Université Concordia. Donc, pourriez-vous nous parler un peu plus de votre rôle, du fait que cette transformation a un impact sur les étudiants et par suite sur les futurs leaders et mains d'œuvre de notre société? Et puis, comment ressemble une transformation numérique dans le contexte de l'enseignement supérieur et son importance par rapport à l'avenir du travail? Merci, Nadia. Plaisir d'être ici aujourd'hui avec tout le monde ici. De mon côté, moi, ça fait depuis 2017-2018, où à Concordia, on s'est penchés sur la question de la transformation numérique et de développer vraiment une stratégie. Puis, on a passé un moment de réflexion. On a fait un scanner de l'environnement et du marché, tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on a découvert vraiment qui était à la base de tout ça? C'est vraiment l'humain dans cette interaction-là, de ne pas perdre vue de la partie humaine de l'interaction. Ce qui nous a menés, nous, à Concordia, c'est sûr que dans l'institution éducationnelle, on parle des technologies pour les services administratifs, mais aussi, il y a le côté sur l'aide aux étudiants et puis la personnalisation d'apprentissage qui sont des domaines super importants et qui sont en développement quand même intéressants. Je pense qu'on n'est pas encore rendu dans des produits matures dans le marché. Il y a toujours une exploration qui se fait par rapport à ça. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment là-dedans puis qu'est-ce qui est dans le contexte d'où est-ce que je travaille, c'est vraiment comment on prépare le monde à prendre part dans ces interactions-là, à vraiment utiliser ces outils-là de manière importante et informée. C'est de comprendre aussi les limites de ces outils-là, qu'est-ce qui contribue, où il y a des, ce que je peux appeler en anglais, des blind spots qu'il faut porter à l'attention. Et puis, d'un côté aussi, c'est comment ces outils-là rentrent dans nos institutions aussi, qui sont aussi dans les services d'achat, dans des, où est-ce que vraiment penser à poser des bonnes questions quand on prend des solutions comme ça, quand on les intègre dans nos institutions, quand on leur donne vraiment des données étudiantes puis tout ça. Donc, nous, c'est sûr qu'on fait un focus sur vraiment comment qu'on pense à tous ces facteurs-là comment ça s'interagit, puis d'impact sur les personnes puis comment qu'on peut les préparer à faire ce travail-là. Moi, je dirais avec la COVID, l'explosion, c'est vraiment des outils de collaboration. Vraiment, je pense qu'on a vu une explosion super importante par rapport à ça. Ça leur a relevé de notre part aussi des besoins qui étaient là, qu'on n'avait pas reconnus peut-être au début dans les compétences de base, dans qu'est-ce qu'on a de besoin pour supporter le monde dans l'utilisation de ces outils-là. Généralement, c'est ça. Merci, merci beaucoup, Paul. Et puis, comme vous le mentionnez, et puis aussi, Jean-Philippe l'a mentionné, l'humain, l'humain augmenté. Donc là, on va repartir dans le contexte bancaire. Jean-François, vous êtes le directeur principal apprentissage et performance à la Banque nationale. Donc, pourriez-vous nous parler de votre rôle si crucial, je crois, en cette transformation numérique et de nous décrire en quelques mots pour vous comment le numérique et l'IA au travail ressentent-ils à la Banque nationale? Oui, je vais vous donner peut-être une perspective un peu apprentissage. Je pense que Jean-Philippe l'a très, très, très bien décrit dans le fond toute l'évolution de l'IA dans les services financiers. Ça amène effectivement les gens à devoir soit collaborer pour tout le monde. Effectivement, tout le monde va devoir collaborer avec, comme on disait, la collaboration humain-machine. Mais aussi, une bonne partie va devoir aussi concevoir ou apprendre à la machine à apprendre. Donc, ça amène une ère de changement et ça amène aussi beaucoup d'outils. On parlait avant de formation, maintenant, on parle d'apprentissage. On n'est plus à l'époque des e-learning qui était comme un début du numérique. Maintenant, on est rendu dans le micro-learning, le bite-size learning, la gamification. Mais aussi, toute l'intelligence artificielle nous amène beaucoup d'outils contextuels en apprentissage. nous amène des assistants numériques, des assistants virtuels. Donc, on arrive vraiment dans le... Ces outils amènent une tonne de possibilités d'apprendre dans le plus flux de travail. Donc, apprendre de nouvelles choses, mais aussi apprendre quand on oublie, apprendre quand on fait face à des cas plus complexes. Et ces outils-là vont venir aider à faire ça. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer sur l'âge d'apprentissage, c'est la culture requise qui doit changer chez l'apprenant. Quand on était à l'époque de la formation, la formation était quelque chose qui était prévu à l'agenda. On s'en allait une journée de formation, une avant-midi de formation. C'était quelque chose qui était normal, naturel, bien prévu. Maintenant, mais ça arrive à tous sortes de moments et souvent de façon difficile à identifier pour l'apprenant. Donc, ça amène beaucoup de travail sur le apprendre à apprendre. Donc, nous, comme organisation, on a beaucoup changé nos façons de démontrer, de montrer, d'apprendre aux gens. Donc, non seulement on va apprendre des contenus, des connaissances, des compétences, mais la façon dont on va amener cet apprentissage-là change beaucoup pour développer en même temps des réflexes d'apprentissage. Donc, travailler sur les compétences d'apprenant. Ça va nous permettre aussi de personnaliser aussi tous ces outils-là, les parcours, selon le style d'apprenant, selon la facilité à apprendre. Ça vient changer aussi beaucoup la façon dont on va venir mesurer l'apprentissage. Auparavant, on a différents niveaux qu'on veut mesurer la satisfaction, l'impact de l'apprentissage, le retour sur l'investissement. Mais maintenant, on va venir davantage mesurer l'écosystème d'apprentissage. Donc, on a l'ambition à la Banque nationale de devenir une organisation apprenante. Donc, on a créé un indice d'organisation apprenante. Venez mesurer le contexte d'apprentissage, venir voir si notre milieu est fertile aux apprentissages, venir identifier si les gens deviennent des apprenants à vie. Est-ce qu'ils se sentent responsables de développer leurs collègues? Est-ce qu'ils sentent que l'information à la banque est facile à trouver? Est-ce qu'ils ont le réflexe de chercher? Donc, vraiment, tous ces outils-là et le fait qu'on apprend dans le flux de travail vient changer vraiment nos façons de mesurer et de suivre l'apprentissage et de consciencer l'apprenant qui, oui, tu as encore des moments formels, comme un micro-learning ou une classe virtuelle un petit peu plus formelle, mais tu as toutes sortes de moments informels ou impalpables où tu vas aller chercher du feedback de tes collègues, où tu vas apprendre en faisant des choses, en ayant de nouvelles tâches effectuées avec 30 choses qui vont être là. Donc, ça vient vraiment changer les façons d'apprendre ces outils-là et cette collaboration-là, parce qu'effectivement, comme on disait tantôt, on apprend une machine à apprendre, mais l'institut apprend aussi en continu. Il va apprendre à apprendre au contact aussi de l'IA. Absolument. Donc, les métiers sont en train de changer notre façon d'apprendre, les compétences qu'on est en train de développer ou qu'on doit développer. Jean-Philippe parle des hard skills et puis des soft skills qu'on va discuter un peu plus tard. Mais ce n'est pas juste les métiers, mais c'est vraiment comment s'adapter et puis comment on est en train d'apprendre pour développer ces différentes compétences. Là, je vais passer la parole à Cécile. Cécile, vous êtes experte de la gestion du développement et de l'implantation responsable des systèmes d'intelligence artificielle dans les centres hospitaliers universitaires du Québec. et du Canada. En quelques mots, quel est votre rôle actuel et à partir de votre expérience aussi, c'est quoi l'IA et puis le numérique dans le contexte de la santé et puis des services sociaux ? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nadia, pour cette invitation et pour l'occasion de parler de la santé, du numérique et de l'IA. Je pense que c'est un secteur qui nous sensibilise tous avec le contexte actuel et ce qu'on vit depuis maintenant plus d'un an. Écoutez, avec la pandémie, on a vu une numérisation accélérée des processus de soins, des interactions cliniques. On a tous certainement eu une téléconsultation et puis on se rend compte qu'en fait, les médecins étaient plus à même de les faire puisque la Régie d'assurance maladie a codé le remboursement des actes de téléconsultation, ce qui était une nouveauté. On attendait cela depuis des années finalement, mais il y a eu une accélération des processus de numérisation de nos interactions cliniques. Et puis, vous avez surtout entendu parler aussi des applications de traçage, de contact, de suivi. Donc, on a vu quand même une accélération du numérique. Et si on se centre sur l'IA, alors là, c'est un peu une question un peu plus complexe, mais qui est tout de même assez présente et intéressante dans le domaine de la santé. Donc, il faut déjà donner comme introduction que la santé n'est pas connue pour être un milieu dans nos établissements très, très avancé en termes de numérique. Si on compare par exemple aux services financiers, on dit toujours sur le mode de la plaisanterie qu'il y a toujours des faxes dans nos établissements et que c'est un mode d'échange conventionnel. Mais moi qui suis maintenant d'où je vous parle au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc dans un grand CHU, mais dans d'autres aussi que j'ai pu étudier dans le cadre de mes recherches, on peut voir que l'IA est de plus en plus présent et à plusieurs niveaux. En fait, au niveau de la prévention, on peut observer qu'en santé mentale, les intervenants utilisent des systèmes de détection d'avoie, de profilage pour pouvoir identifier les cas les plus urgents. On observe aussi dans le domaine de l'aide au diagnostic, donc en radiologie, aujourd'hui, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent une détection accélérée des tumeurs, un contourage, la préparation de programmes de traitement pour des interventions plus ciblées. Donc, il y a une association qui est très intéressante entre l'humain et la machine où l'un et l'autre viennent s'augmenter, viennent s'aider. Dans le domaine du traitement, on peut observer au CHU, mais en cancérologie, donc vraiment des outils à la décision qui vont venir aider les radiologistes ou bien les oncologues à préparer les plans de traitement. Et dans le cadre du suivi, l'IA est vraiment présent parce que, vous le savez, les patients qui sont atteints de maladies chroniques ont maintenant de plus en plus d'objets connectés et ces objets connectés intègrent des algorithmes apprenants qui se nourrissent des données qui sont captées en temps réel et qui peuvent faire finalement des recommandations aux patients et mettre des alertes, par exemple, pour des patients qui doivent prendre de l'insuline pour éviter de toujours devoir se piquer pour voir leur niveau de glucose. Ces objets connectés maintenant permettent des injections automatisées, etc. Donc, je vous parle de ça pour vous dire que l'IA est quand même très présente et souvent, on a un problème pour les différencier. Vous parliez d'algorithmes qui sont complètement programmés versus des algorithmes apprenants. Je peux vous le dire, en santé, c'est très programmé encore. Il n'y a pas vraiment d'algorithmes qui apprennent. Ils sont souvent fixés, figés. Ils n'apprennent pas en temps réel avec les données étant donné les enjeux de sécurité et de fiabilité qui sont les nôtres en santé. Je voulais aussi juste une dernière ajout et on en parle très peu. En IA en santé, ce n'est pas seulement du diagnostic, du traitement, du suivi, c'est de la planification. Avec les ressources en équipement de protection individuelle, nos centres hospitaliers se sont dotés d'algorithmes prédictifs pour prédire les flux de patients, les pics d'arrivée à l'urgence, les manques de ressources matérielles. C'est là aussi qu'il y a de gros investissements dans les centres pour gérer mieux les ressources, pour mieux soigner les patients. Merci beaucoup, Cécile, pour cette vue globale vraiment sur l'application de l'IA numérique dans ce monde de santé. On en voit et avec la COVID aussi, on entend encore plus parler de ce qui se passe. Là, je vais donner la parole à Christina. Donc, Christina, vous êtes gestionnaire en stratégie et services conseils chez Accenture et puis votre mission est d'élaborer des stratégies de développement de compétences afin de soutenir la croissance et la transformation d'entreprises. Donc, dans le contexte des entreprises, comment vous voyez cette application de l'IA? On ne vous entend pas. C'est la chose la plus commune de la pandémie, le micro. Alors, merci, Nadia, pour cette opportunité de venir partager mon expérience, mon expertise avec vous. Je vais vous parler de chaque Accenture. En fait, on a comme raison d'être de réaliser la promesse de la technologie alliée à l'ingéniosité humaine. Alors, pour nous, c'est vraiment une collaboration qui est très forte. Tel que mes co-panélistes l'ont bien dit, il faut penser à l'IA en tant qu'une constellation de technologies. Ce n'est pas juste une technologie, c'est vraiment une constellation qui sont capables de donner aux machines les capacités de pouvoir percevoir, comprendre, agir, apprendre pour augmenter les capacités humaines. Alors, en fait, je fais un peu un résumé. On a parlé de deux grands axes au niveau de l'IA. Le premier, qui est adressé par Jean-Philippe et par Paul, c'est de vraiment de maximiser ce potentiel-là humain à l'aide de l'IA, que ce soit par l'automatisation des processus ou par des stratégies de main-d'oeuvre connectées, quelque chose qu'on utilise de plus en plus avec nos clients. Et comme Jean-François a mentionné, d'analyser les compétences et de développer les talents. Alors, pour parler du premier un peu, la maximisation du potentiel humain, alors, je pourrais partager plusieurs exemples qu'on a fait avec nos clients et puis Cécile a vraiment fait un beau topo de ce qui se passe. ça ressemble beaucoup à certaines des choses qu'on a faites avec nos clients. Mais je vais partager un exemple, en fait, qui est un exemple de IA pour le bien dont je suis très vierge à l'accenture. C'est qu'en avril dernier, lors du forum des jeunes de l'Écosoc des Nations Unies, on accorde Gandhi avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, une table ronde multidisciplinaire qui a mis en lumière les applications de l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle et des partenariats public-privé-privé pour l'éradication de la traite des êtres humains. Alors, en fait, c'est une autre application où on a été capable de commencer à identifier les patterns et de faire d'analyse prédictive pour pouvoir identifier certains regroupements ou certains endroits. Alors, c'est un projet global que l'on fait avec les Nations Unies. Alors, c'est un autre exemple comment on peut travailler pour aider les gens qui travaillent de façon diligente pour arrêter de faire arrêter ces trucs-là. Un autre problème du travail à la maison, désolée. En ce qui concerne l'analyse des compétences et le développement des talents, il y a des développements très importants qui se passent. Entre autres, Accenture, c'est associé à Skyride, une compagnie canadienne qui est une plateforme de requalification de la main-d'oeuvre en entreprise qui emploie l'intelligence artificielle afin d'analyser une main-d'oeuvre ou un marché de travail à un niveau plus granulaire. Ce qui nous permet en fait de faire une analyse des compétences de personnel d'une entreprise en quelques jours au lieu d'en quelques semaines ou quelques mois. Alors, Skyride a accompli ceci en faisant la comparaison avec les tendances du marché pour identifier les lacunes actuelles en matière de compétences, les déficits futurs en matière de compétences et de mobilité interne. Alors, c'est vraiment un logiciel qui peut s'intégrer au système RH d'organisation et extrait les compétences à partir des données existantes des employés. Puis, les avantages qu'on en retire, c'est de préparer l'avenir des organisations grâce à une planification adaptive du personnel qui permet de réduire la feuille de route de la transformation numérique, d'identifier les compétences émergentes en évolution. Et puis, comme Jean-Philippe nous disait, ça va toucher tous les métiers. Il n'y a pas un métier qui va... Alors, de pouvoir identifier les compétences émergentes pour chaque rôle et qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque rôle pour les aider à évoluer dans leur processus à ce niveau-là. Aussi, de regrouper les contenus de formation de système de gestion de l'apprentissage. Alors, un peu comme Jean-François disait, au niveau de l'apprentissage, de changer un peu la façon dont on fait la formation, ce n'est pas des formations programmées, mais c'est vraiment de cibler des apprentissages qui correspondent vraiment aux lacunes de l'analyse des profils de compétences de chaque individu. Et puis, aussi, au niveau du recrutement, ça peut aider à améliorer l'efficacité, la précision, le volume au niveau du recrutement. Alors, ça, c'est un exemple d'un logiciel, d'une application stratégique. on a fait un travail avec le World Economic Forum, Unilever et Walmart pour faire des analyses au niveau de leur personnel pour des milliers d'employés, en fait, pour essayer de travailler à ce niveau-là pour voir ce qu'on peut faire pour les aider. Merci beaucoup, Christina. Donc, c'est un monde énorme qui est en train d'évoluer, de se transformer. Et puis, il y a eu une question de Didier qui posait dans le chat qui parlait de est-ce que c'est un cycle ou une spirale. Et puis, c'est intéressant, Jean-Philippe qui a répondu cycle sans fin, car apprentissage, donc supervision. Jean-Philippe, avant que je passe, on a aussi une autre question par les personnes qui sont présentes là. Et puis, après, il y a ma question. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ce que vous vouliez dire par cycle sans fin, apprentissage, donc supervision ? Bien sûr, avec plaisir, Nadia. Mon point est le suivant. Ça fait 15 ans que je fais de l'IA et au bout de quelques années, ce que j'ai cru comprendre, on verra si jamais ça s'avère vrai, c'est que l'énorme nouveauté sur laquelle nous sommes face et on ne le réalise pas encore suffisamment, c'est qu'à partir du moment où on dit que, petit un, l'IA est un système d'apprentissage, ça veut donc dire qu'on va développer, petit deux, des nouvelles pédagogies nécessaires pour développer les systèmes d'IA. Donc là, on rejoint Nadia ton sujet d'éducation qui est fondamental. À partir du moment où on dit qu'il y a un apprentissage et de la pédagogie, l'apprentissage et de la pédagogie, l'une des caractéristiques, c'est que ça ne s'arrête jamais. La différence des machines et nous, c'est que nous, on est mortel, les machines ne le sont pas. Et donc, par définition, si tu pensais trois éléments là maintenant que tu combines ensemble, tu arrives à la conclusion que les systèmes d'IA qu'on est en train donc de déployer aujourd'hui, qui, à partir du moment où ils sont mis en go live, c'est-à-dire sont mis opérationnels, ne s'arrêteront jamais et surtout n'arrêteront jamais d'apprendre. Alors que les systèmes qu'on a toujours développés et déployés jusqu'à maintenant étaient souvent des systèmes qui avaient une durée de vie. On parle souvent d'obsolescence programmée. Donc, en fait, quelque part, en durée d'obsolescence et à un moment donné, si tu veux, le programme, il est plus valide. Ce paradigme-là n'est plus du tout avéré puisque nous sommes face à un système qui va apprendre des utilisateurs qui vont le manipuler. Et donc, quelque part, tu rentres bien dans une logique qui est un monde sans fin. Et d'ailleurs, dans le livre que tu as eu la gentillesse de faire référence, Emilia saura ce que tu en feras, il y a tout un chapitre sur ce que j'appelle moi maintenant le monde sans fin, sans fin, F-I-N, qu'en fait, il faut vraiment bien comprendre ce qui est en train de se passer parce que ça, ça occasionne des impacts organisationnels, opérationnels, gigantesques. nous n'avons encore jamais eu affaire à des systèmes qui n'auront pas de fin au sens propre du terme, à part débrancher le système, ce qui est encore un autre débat. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important puisque ce sont des systèmes apprenants. Et la grande différence également avec nous, c'est que nous, à partir du moment où on est, où on meurt, on part avec ce qu'on avait appris, je l'espère, avec une logique quand même de succession et d'apprentissage aux générations futures, mais sauf que, in fine, le système d'IA, lui, garde en son sein à la fois le corpus d'informations qu'il a ingéré, garde en son sein l'apprentissage qui a été fait et évolue au fur et à mesure du temps en fonction de l'utilisation qui en est faite. Et ça, c'est un paradigme qui est juste énorme en termes d'impact. Merci, merci beaucoup, Jean-Philippe. J'ai quelques questions aussi, mais j'aimerais poser ma question et puis je vais, peut-être, je vais poser une question parce que je crois que la personne attend ça fait un bout de temps. Donc, je vais passer à la question de Mathieu et puis il a commencé par demander quelque chose qui est en rapport avec les patients et puis après, il a élargi la question. est-ce que c'est sage de donner l'accès sans filtre assisté par l'IA aux patients à ses propres données et puis après, demander, remplacer les patients par apprenants. Donc, je ne sais pas si Cécile, vous voulez répondre à cette question. Oui, je veux bien y répondre et puis même, j'interrogerai sur la formulation parce qu'aujourd'hui, il y a toute une question sur est-ce qu'on devrait donner l'accès aux données à la recherche académique sans limitation parce que l'IA demande des grandes bases de données. Est-ce qu'on devrait donner aux chercheurs privés ? Est-ce que les patients devraient avoir accès ? Je pense que ce sont des questions qu'il faut discuter en société. On ne peut pas dire si ce serait sage pour un patient d'avoir accès à ces données si d'une certaine façon, il estime qu'il devrait avoir un devoir d'information, d'autonomie sur les informations qu'on lui donne. L'idée du paternalisme un peu clinique du clinicien à décider ce qui est bon pour le patient de recevoir et ce qui n'est pas bon est complètement dépassée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous observez les associations de patients, puis nous, on a des partenariats patients ici au centre de recherche du CHUM, ils poussent vers un usage accéléré et facilité pour des chercheurs responsables sous certaines conditions avec approbation des projets de recherche par des comités d'éthique, etc. Donc, je dirais que ça discutait en société, mais pour donner quelques pistes, en ce moment, il y a plusieurs chantiers qui sont bien en œuvre par l'OBVIA, par les fonds de recherche du Québec Santé pour l'acceptabilité sociale et citoyenne de l'accès aux données. Donc, c'est encore une question qui n'a pas de réponse, mais qu'il faut soulever tout le temps. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un carnet de santé élargi ? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir accès à nos résultats de laboratoire avant un mois ? Parce que c'est le délai actuel. Ce sont des questions à poser qu'on devrait poser à nos gouvernants pour accélérer ces chantiers. Merci beaucoup, Cécile. Je vais passer à ma prochaine question à mes très chers panélistes. Donc, dans ce monde qui est en train d'évoluer avec l'IA, comme on a dit, nos compétences doivent aussi, sont en train de se développer. Donc, quelles sont les compétences qu'on a besoin de développer ? Et puis, nous, là, je parle des personnes qui sont dans le monde de l'éducation, mais aussi dans tous les différents domaines, quelles compétences à développer et quelles formations à instaurer pour favoriser et pour optimiser la collaboration humain-machine pour la relance post-Covid quand on va parler aussi, on parle de l'humain augmenté. Et puis, il y a une question d'Alexandre que j'aimerais joindre à ma question. Il parle de quel rôle pour les pros de l'apprentissage humain dans l'apprentissage partagé humain-machine. Donc, Jean-Philippe, je vais recommencer par vous aussi. C'est un honneur. Tu commences toujours par le même cycle. Il y a un côté rassurant qui est proche de l'IA. Attention, il y a un pattern. Écoute, merci d'avoir dit. Juste un point. J'ai plein de choses à partager. Je vais essayer de fonctionner par idée. Comme ça, je mets ça sur la table et chacun pourra et chacune pourra en faire ce qu'il ou elle souhaitera. premier point, je vous dis un truc. La seule certitude que j'ai, c'est l'incertitude. L'incertitude devient la seule certitude. Déjà, il faut qu'on arrête avec les certitudes. Il y a trop de certitudes sur le sujet. En fait, on apprend tous les jours avec l'IA. Il faut être d'une vigilance et d'une agilité extrême et aussi d'une capacité à se remettre en cause par rapport à ce qu'on fait. Je sais de quoi je parle puisque je le fais depuis 14 ans maintenant et je découvre des choses étonnantes, à la fois des fois surprenantes, des fois décevantes, des fois extrêmement positives. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut avoir une certaine agilité et ne pas se fier à des certitudes. Le deuxième point que je vais vous dire, c'est que soyez prêts à vivre dans un double paradoxe qui est celui de ce que j'appelle l'extrême confort et l'extrême inconfort. Je vais faire court. Parce que les systèmes d'IA sont des systèmes apprenants de plus en plus puissants, nous allons être tout un chacun ici présent dans une zone de confort. Et en général, comme l'être humain est assez feignant, je parle en général, pas de vous bien entendu, nous allons nous confronter nous contenter, nous conforter dans des certitudes que les systèmes d'IA vont nous donner. Avec tous les biais que cela revêt, attention, parce que soyez vigilants à cette notion de confort. Et en même temps, et paradoxalement, nous allons être dans une zone d'inconfort permanent. J'ai eu la chance de travailler trois ans en Asie. J'étais basé à l'époque à Singapour avant de partir près de chez vous aux États-Unis. Et en Asie, on a fait un projet, je synthétise, j'ai demandé à la jeune femme qui était la patronne du projet qu'est-ce qu'on lui avait apporté. Et elle m'a dit à l'époque, Jean-Philippe, tu nous as mis dans une zone d'inconfort. Pourquoi inconfort ? Parce que le système d'IA qu'on avait bâti produisait des recommandations auxquelles les personnes auxquelles étaient destinées ces recommandations ne pensaient pas. Donc, imaginez déjà aujourd'hui quand votre copain, votre copine vous donne une recommandation que vous ne pensiez pas, des fois, vous le prenez mal, ça dépend du mood. Quand c'est une machine qui constamment, tous les jours, va vous dire, tu sais quoi, tu n'as pas pensé à ça, à la fin, ça va commencer par vous, excusez-moi mon terme familier, gonfler, pour ne pas dire autre chose. Et donc, ce que je veux vous dire simplement, c'est que je deviens très sérieux, même si ce que vous dites est très sérieux, c'est qu'il va falloir donc apprendre la vie dans un monde d'inconfort et de confort permanent. Permanent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé à vivre. Et donc, j'en viens à la question de Nadia. La question que je me suis posée, c'est que faut-il donc développer, nous en tant qu'être humain, pour que nous puissions vivre dans ce nouveau monde avec ces nouvelles caractéristiques. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Qu'est-ce qu'on doit réapprendre ? Et je vais essayer d'être très court avec vous. Et nous sommes, nous, Français, la caricature de ce qu'il ne faut pas faire, de mon point de vue, de ce point de vue-là. J'adore mon pays, qui n'est pas bien entendu. Je ne joue pas au côté négatif, au contraire, je suis de toute façon très positif. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, il faut se regarder en face. Et notre système aujourd'hui éducatif est un système qui fait trop la part belle à la notion de ce que j'appelle les hard skills. Nous en sommes la caricature. Quand votre fils ou votre fille rentre de l'école, rares sont ceux ou celles qui demandent à l'enfant combien tu as eu en arts plastiques ou en sport. Mais moi, je ne le fais pas. Je m'auto-critique. Et je dis plutôt combien tu as eu en maths. Parce que tout notre système éducatif, sélectif, et notamment des grandes écoles, est basé sur les maths. Ils n'ont pas le contraire, c'est la vérité. Et donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que, s'il vous plaît, soyez honnête avec moi, accordez-moi ça, je ne caricature pas les propos. Je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler les hard skills, ce qui serait une aberration. Je dis simplement qu'il faut qu'on rebalance le poids de ce que j'appelle les hard skills et les soft skills. Et pourquoi c'est aussi important ? Parce que les soft skills, c'est l'esprit critique, le libre arbitre, la capacité à prendre du recul, la capacité à raisonner de manière transversale, c'est la capacité à faire du travail d'équipe, à collaborer avec vos collègues. Et ça, croyez-moi, les machines sont des années-lumières de nos capacités. Et à partir du moment où vous travaillez sur une… C'est comme un sportif qui travaille sur une zone où son adversaire est moins fort, il a une chance de gagner. Si vous travaillez sur une zone où votre adversaire vous pulvérise, vous savez quoi ? Vous avez 100% de chance de perdre. Donc, cette nouvelle collaboration que j'appelle de mes voeux et qui, de toute façon, est déjà là, elle est déjà là, il va falloir l'appréhender avec une logique que je crois, moi, beaucoup plus équilibrée entre les hard et les soft skills, beaucoup plus inclusive, beaucoup plus diverse, sujet à diversité et, par pitié, pluridisciplinaire. Arrêtons de croire que les data scientists sont les nouveaux dieux de l'IA. C'est aberrant. Oui, on a besoin de data scientists, mais oui, on a besoin de linguistes. Oui, on a besoin de sociologues. Oui, on a besoin de psychologues. Oui, on a besoin d'hommes et de femmes qui connaissent les sciences cognitives. C'est ça, la richesse, aujourd'hui, qu'il nous faut développer. Je crois que, en tout cas, me concernant, c'est une conviction que j'ai vraiment ancrée en moi et que j'ai pu exécuter ou délivrer dans mes projets, dans mes équipes. Les plus grands projets d'IA que j'ai faits, je les ai réussis parce que j'avais cette pluridisciplinarité, cette diversité, cette inclusion. Et ça, c'est un point qu'il nous faut intégrer parce que la performance de l'IA est grandement dépendante de ce que je viens de décrire. Voilà, Nadia, pour, en quelques mots, mon point de vue. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais suivre mon premier tour que j'avais adopté en commençant. Donc, Paul, d'après vous, suivant la discussion, ce que Jean-Philippe a partagé et puis d'après ton expérience, qu'est-ce que vous pensez des compétences et puis comment on pourrait les développer surtout chez nos étudiants en enseignement supérieur? Oui, j'ai beaucoup apprécié ce que Jean-Philippe a dit dans son temps. Moi, qu'est-ce que je trouve intéressant? Premièrement, je veux souligner, il y a un outil du gouvernement provincial qui est le cadre de compétences numériques qui a sorti il y a quelques années de là où est-ce qu'il y a vraiment un beau travail qui a été fait par rapport à toutes les compétences numériques qui devraient être développées sur 12 dimensions et tout ça. Moi, je trouve que le groupe critique a fait ça, ils ont fait un excellent travail. C'est un outil qu'on utilise beaucoup à l'université quand on pense à les compétences qu'on devrait encourager au développement. Dans ces compétences-là, pour moi, c'est toujours la pensée critique qui est vraiment au centre de comment qu'on interagit avec les technologies. Au point de Jean-Philippe, moi, dans mon expérience, puis on peut voir ça historiquement dans la manière qu'on a mal utilisé les statistiques juste comme discipline en tant que dans les différentes industries et tout ça, il y a une certaine aisance où est-ce qu'une fois qu'on a une réponse automatisée, on arrête de penser comme il faut, à critiquer les résultats qui sortent de ces technologies-là et tout ça. Puis je pense que c'est une tendance humaine. Pourquoi je me donnerais l'effort à penser quand j'ai un algorithme qui m'a sorti des résultats et qui a eu plein de points de data et tout ça. Et puis je pense que c'est une fausse aisance qu'on a avec ces choses-là. Il faut toujours questionner qu'est-ce qui est intéressant dans une institution, dans une université, c'est qu'il y a toujours du monde qui aime questionner. Donc je pense que les institutions académiques sont très importantes dans ce domaine-là. Et puis je pense qu'il faut toujours garder ça en tête quand on accepte, quand on travaille avec ces technologies-là. et puis mon point de plus tôt, c'est qu'avec ces pensées critiques-là, il faut aussi penser que là, on a des belles expériences avec des... où est-ce qu'on fait des innovations avec certaines technologies, on teste certains concepts, on voit si ça marche, ça donne des résultats positifs. Mais à un moment donné, ça, ça va venir à l'échelle. Où est-ce que ça va être des compagnies privées qui vont avoir ces outils-là à nous offrir? Puis c'est de savoir les bonnes questions à en poser. Votre algorithme, il est bâti comment? Comment il apprend? C'est quoi sa précision? Combien... Tu sais, si tu es précis à 90 %, qu'est-ce qu'on peut dire du 10 % où est-ce qu'on n'a pas été... On n'a pas eu assez de précision-là? Puis de vraiment regarder ça. Puis de demander à ces compagnies-là qui, des fois, se cachent en arrière d'un black box de propriétés intellectuelles sur les algorithmes ou est-ce qu'il ne s'explique pas ou l'algorithme ne peut pas s'expliquer, ne peut pas vraiment nous donner une logique par rapport aux prédictions. Je pense que c'est des choses où est-ce que quand on fait rentrer des solutions comme ça, on est toujours dans une position où est-ce qu'on peut exiger ces choses-là des vendeurs. Je pense que c'est important de le faire avant qu'ils rentrent dans les portes parce que c'est le moment où est-ce qu'on contrôle la situation un peu. Puis avec ça, j'aimerais souligner qu'il faut faire attention à la différence entre le marketing de l'IA et puis le vrai IA quand on achète des solutions. Il y a beaucoup de promesses qui sont données, mais très souvent, les coûts ou le travail qui doit être fait, c'est comme le dictome « garbage in » ou « garbage out ». Il y a des attentes par rapport à nous de donner qu'est-ce qu'on donne à ces algorithmes et les résultats que ça vous nous donne. Puis je dirais que le focus dans le marketing, dans la vente, c'est sur les résultats, mais très souvent, ça exige un certain travail. Notre data n'est peut-être pas prête, tout ça, où il y a un bio dans notre data qu'on n'est pas, qu'on ne connaît pas. Donc il faut vraiment, c'est pour ça que je pense que la pensée critique puis aussi de l'autre côté de ça. Qu'est-ce que j'ai vu beaucoup dans l'adoption de technologies, là je parle plus général, les technologies où est-ce qu'on fait de la collaboration de tout ça, c'est qu'on a perdu l'habitude de se réunir ensemble et de dire comment qu'on va utiliser ces outils-là en groupe. C'est d'avoir une discussion, les outils, ils donnent dix différentes manières d'avoir le résultat que tu veux. Il y a différentes manières de travailler ensemble avec ces outils-là, mais je pense que très souvent on oublie d'avoir ces conversations-là en tant que groupe et dire c'est comme ça qu'on utilise ces outils-là, comme ça on établit bien les attentes. Je pense que c'est une discipline qu'il faut amener à l'utilisation du numérique dans le travail. Merci, merci beaucoup Paul pour ces différents points que vous avez amenés. Jean-François, vous avez commencé à parler comment l'apprentissage est en train de se transformer aussi. Donc cet apprentissage, il est en train aussi de se transformer pour pouvoir développer les compétences nécessaires pour collaborer avec la machine, pour développer toute cette pensée critique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en parler concernant les compétences qui sont en train de se développer et doivent être développées dans le secteur bancaire et puis comment le faire? Oui, effectivement, on fait face à plein, plein de nouveaux métiers, comme on a parlé tantôt des data scientists, CSS en AI, tout ça, mais aussi les métiers existants changent. Ils ne changent pas de la même façon. Ça, c'est la première chose. Il y a différents métiers, peu importe où on se situe dans l'institution, le métier évolue. Donc ça, ça amène une personnalisation des parcours, donc ça amène effectivement à développer beaucoup d'outils à ce niveau-là ou de formation. Et donc, à grand niveau, il y a des gens qui doivent apprendre à collaborer avec les outils, ça c'est pour tout le monde. Il y en a d'autres qui vont être impliqués dans la conception de comment on aide la machine à apprendre. Pour une grande partie aussi, il y a une complexification du travail ou un enrichissement du travail où dans le fond, la machine prend en charge certaines tâches souvent plus récurrentes ou plus simples ou plus automatisables ou ce que dans le fond, effectivement, il y a moins de besoin de pensée critique et donc, on peut plus avoir une constance, un pattern si on veut. Donc, ce que ça amène pour nos gens, c'est effectivement des compétences plus avancées. Effectivement, il y a ce qu'on pense en premier lieu qui est là. On ne veut pas les compétences numériques ou les compétences au niveau de la donnée. Ça reste là beaucoup pour les gens qui ont travaillé avec les conceptions, mais aussi pour tous les gens qui vont collaborer qui vont devoir interpréter un plus grand flux de données. Donc, ça va venir faire appel. Oui, il y a des compétences plus hard, si on veut, mais beaucoup, beaucoup de soft skills. Donc, beaucoup de compétences sur le jugement, la capacité d'analyse, la capacité de prendre des décisions, des décisions de plus en plus complexes. C'est aussi là où ça amène souvent augmenter la pluridisciplinarité, donc travailler des équipes pluridisciplinaires, des équipes de différents secteurs d'affaires parce que l'IA prend sa force quand on la contextualise. Donc, on parlait de sociologues, de sociologues, tantôt, mais on ne peut pas parler de gens spécialisés en finance, gens spécialisés employés en marketing, donc c'est là que l'IA va prendre sa force quand on va le cadre de la contextualiser. Donc, ça va faire appel aussi à de la collaboration du travail d'équipe, donc équipe diversifiée aussi, donc l'intelligence culturelle et comme on disait tantôt, mais l'apprendre à apprendre. Donc, comment je vais être ouvert au feedback empathique pour pouvoir, dans le fond, aussi d'une position où effectivement la machine peut m'en apprendre, mes collègues peuvent m'en apprendre. Comment je suis ouvert à apprendre, ouvert à ce feedback-là et je vois, dans le fond, des opportunités à ce niveau-là et j'aborde ça avec un mindset positif. Donc, c'est énormément de compétences soft qui vont être là et on le voit dans les tendances, dans l'industrie de l'apprentissage, les compétences soft n'ont jamais été aussi en demande et quand on regarde les top 10 de compétences on retrouve souvent l'intelligence culturelle, l'empathie, l'apprendre à apprendre, tout le travail d'équipe, la collaboration, la prise de décision, le jugement. Donc, c'est des choses qui sont là pour essayer, c'est des choses qu'on travaille et c'est souvent pas le premier réflexe quand les gens vont penser à leur développement. Souvent, les gens, un peu comme on disait tantôt, vont penser aux choses plus de connaissances ou plus hard. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant parce que comme c'est moins palpable des fois, l'avancement à ce niveau-là ou que ça devient une difficulté de faire prendre conscience aux gens qu'il faut investir dans ces compétences-là qu'on n'apprend pas nécessairement dans un cours. Donc, ça, c'est l'autre défi. Merci beaucoup, Jean-François. Et puis, ce que vous avez terminé sur quelque chose qui est, vous avez, bien sûr, tout ce que vous avez dit était hyper important, mais ce que vous avez dit encore plus à la fin quand vous avez dit on n'apprend pas dans un cours, on doit les apprendre dans les cours. Donc, ce qui ramène à ce qu'on disait avant, c'est que ces soft skills, quand on est dans nos cours, là, je parle dans des milieux universitaires, etc., ce n'est pas juste le contenu de la discipline, etc., mais toutes ces différentes compétences qui doivent se développer pour qu'on puisse aller et être prêt pour ce monde qui est en train d'être changé. Et puis, comme on a dit, il est déjà là, on a l'IA qui est déjà présent. Cécile, comment vous décrivez l'importance des soft skills dans le domaine de santé et pour l'application et le travail aussi avec, vous avez parlé beaucoup d'application de l'IA. Tout ce qui a été dit, et merci, Nadia, est très intéressant. Je vais essayer de recentrer sur le secteur de la santé, vous montrer comment tout ce que vous venez de dire pourrait s'appliquer concrètement et puis quels sont les angles morts des investissements actuels. J'aime beaucoup l'idée de prendre disciplinarité, former des professionnels qui sont aptes à faire plusieurs choses, pas seulement investir dans les développeurs, mais aussi les utilisateurs, ceux qui sont chargés d'accompagner pour l'implantation. Concrètement, en santé, qu'est-ce que ça donne ? On s'entend tous, je pense, pour dire que dans tous les secteurs, l'important, c'est de garder l'humain dans la boucle. Donc, à toutes les étapes du cycle de développement et d'implantation d'un algorithme ou d'un système plus numérique complexe, il faut absolument qu'il y ait un feedback continu. Alors, en santé, très certainement, c'est au moment du développement. On ne peut pas imaginer que le développeur prenne un jeu de données et puisse commencer un entraînement après une validation hors du contexte et du milieu. De toute façon, les données de qualité, c'est les données qui vont être générées par les patients et les professionnels. Donc, il faut une culture de la donnée dans les établissements. Il faut sensibiliser les gens qui vont générer les données à générer des données de qualité. Ce n'est pas assuré parce que beaucoup de données sont des scans qui sont mis après dans des dossiers électroniques pour vous donner un petit contexte. Donc, la donnée, c'est le cœur de la richesse d'un bon algorithme. Si on va après vers l'implantation, c'est vraiment ce que je suis moi au centre hospitalier. J'accompagne deux systèmes algorithmes qui ont été financés par un programme fédéral qui s'appelle Scale AI. Ce sont des systèmes vraiment très avancés avec des startups qui sont extrêmement collaboratives. Et qu'est-ce qu'on observe ? Lorsqu'ils développent l'algorithme, non seulement ils utilisent nos données hospitalières pour bien contextualiser, mais aussi ils demandent des feedbacks en continu des utilisateurs finaux. Alors, si on est en oncologie pour un système de planification des rendez-vous, le développeur parle avec la technologue qui va lui donner en continu des feedbacks sur l'utilité de l'algorithme et les règles de jugement qu'elle utilise pour qu'il les code afin de bien contextualiser et rendre un système efficace. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui manquerait en fait ? Puisque tout ce que vous avez dit c'est développer des soft skills. Ce qui nous manque dans les centres hospitaliers, c'est des financements pour épauler les gestionnaires actuels à acquérir ces compétences en gestion de l'innovation, implantation, accompagnement des utilisateurs. On ne libère pas non plus du temps pour que ces gestionnaires qui ont déjà beaucoup de choses à faire dans les processus cliniques et l'accompagnement des employés puissent se former en gestion de l'innovation, libérer du temps pour accompagner ces utilisateurs, que ce soit des cliniciens mais aussi des technologues, des accompagnants, des intervenants à bien implanter, comprendre les algorithmes, comprendre les décisions qui sont émises et faire des feedbacks utiles pour les développeurs. Donc, en fait, ce que je voulais vraiment mettre un point sur plusieurs choses ici, c'est qu'on parle souvent de compétences transdisciplinaires. Donc, on vous dit qu'il faut former nos médecins, nos infirmières, nos préposés à la santé numérique. C'est très important, bien sûr. Dans les cursus, on va le mettre en place. Les ordres professionnels sont sensibles. Au centre hospitalier de l'Université de Montréal, on a une école d'intelligence artificielle en santé. Donc, on met souvent l'accent sur ça, ces nombreuses compétences un peu plus techniques des professionnels de la santé. Mais on oublie toute la dimension à implantation des gestionnaires, des gens qui ne sont pas souvent au contact des patients mais qui vont venir accompagner les équipes. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est préparer des programmes qui sont des programmes, bien sûr, plus de data science, donc d'utilisation des données, de construction des bases de données, d'imposer aussi des critères d'interopérabilité lorsqu'ils vont choisir un système. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des standards qui sont des bonnes pratiques pour développer des systèmes et d'autres standards qui ne sont pas adoptés. Et aussi, il y a toute une formation et là, ça a été dit, en éthique. Donc, un jugement critique, bien sûr, c'est de bien de dire bon, peut-être que cet algorithme ne va pas fonctionner. Mais aujourd'hui, il y a des modèles d'éthique qui citent des questions très, très précises qu'il faut qu'ils soient connus par les gestionnaires. Typiquement, des modèles qui s'abusent sur la déclaration de Montréal pour une inéthique responsable, donc la question d'explicabilité, d'autonomie, de monitoring, de transparence, de fiabilité, quels ont été les procédés qui ont été utilisés pour l'algorithme. Donc, je vous dirais que ça, ça manque un peu quand même à nos programmes de gestion de l'innovation. Merci beaucoup, Cécile, pour ce partage. Christine, vous avez commencé à parler d'un logiciel comme exemple et puis Alexandre nous amène aux compétences du 21e siècle, donc quand on parle des soft skills, etc. Donc, c'est vraiment toutes ces différentes compétences du 21e siècle qu'on doit absolument être en train de développer. Vous avez parlé du HR avant. Donc, pour vous, aussi dans le contexte des entreprises, les compétences à développer et puis comment les développer, surtout que vous travaillez vraiment au cœur du développement des compétences. Merci beaucoup, Nadia. Oui, effectivement, en fait, je vais me rapporter quelque chose que Paul a mentionné par rapport à la pensée critique qui est vraiment au cœur de tout ça. Quand on pense que, par exemple, les capacités humaines sont larges mais peu profondes et en revanche que l'IA est étroite et profonde, ça veut dire qu'elle est excellente dans des tâches très spécifiques et peut vraiment aller profond et vite, mais son champ d'action limitée, en fait, la contribution de l'humain dans cette relation synergique, c'est cette capacité de penser de façon créative, critique et de pouvoir pousser ces données-là plus loin parce que l'IA n'est pas arrivée à un point où elle peut faire ce genre de tâches-là. et je pense que je ne suis pas experte dans ce domaine mais je crois que ce n'est pas dans un futur proche. Ce saint-tendit, quand j'ai regardé dans les recherches Accenture sur le futur du travail inclusif et de voir et quand on parle vraiment des différents rôles comme on a discuté de différents rôles qui vont être amenés à être automatisés, aujourd'hui, il y a encore une grande partie de la population, surtout les travailleurs qui sont dans des postes moins complexes qui sont cette fois plus susceptibles à consacrer une partie importante de leur temps à des activités qui peuvent être automatisées. Alors, par exemple, je pense en ce moment à un projet qu'on fait pour mettre en place un système des achats et puis aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le département du système des achats ont identifié qu'avec des logiciels qui incluent de l'automatisation de l'intelligence artificielle qu'on peut réduire en fait à peu près 75 % de leurs tâches et à ce moment-là, ça crée, c'est sûr que pour les entreprises, ils disent, wow, c'est incroyable, on peut réduire 75 % des tâches et prendre ces gens-là et les amener à faire autre chose. Mais ça, ça peut être épeurant pour un travailleur en entreprise parce qu'il y a une peur du nouveau. Je travaille et dans la technopédagogie, mais aussi beaucoup dans la gestion du changement et je vois à tous les jours la résistance du changement en entreprise et c'est une peur, c'est vraiment une perte de la technologie. Alors, comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on peut anticiper ces choses-là en donnant au compte-gouttes, avant que ces transitions arrivent, déjà une confiance au niveau technologique chez les employés dans les entreprises? Alors, ça, c'est le premier volet. D'autre part, moi, quand j'ai commencé à travailler en technopédagogie, c'était l'an 2000, j'ai fait ma maîtrise et à l'époque, je faisais beaucoup d'e-learning et mes collègues me disaient, mais wow, c'est incroyable, tu connais l'e-learning, on fait encore la formation en présentiel, où est-ce que tu prends tes compétences? Puis pour moi, c'était vraiment un souci d'autodidacte, de me former, d'apprendre, d'essayer, etc. Et puis, j'ai toujours préconisé avec mes pères de dire, écoutez, il faut vraiment être à la fin de la technologie et puis je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important parce qu'en fait, en tant que spécialiste dans le domaine de la formation ou du développement des talents, nos clients, nos employeurs ou nos clients sont en train de faire des virages technologiques importants et quand on est en train de parler avec les gens dans le département des TI, les gens au niveau de la gestion et puis qu'ils ont en vue ces plans de gestion, il faut comprendre nous, c'est quoi les enjeux pour nous, pour la main-d'oeuvre, comment gérer ce changement-là. Alors, je vous donne un exemple. Chaque centure, on a mis en place un programme qui s'appelle TQ, Technology Quotient ou Quotient Technologique et en fait, c'est à travers l'entreprise globale où on a tous un mandat avec des formations pour augmenter notre quotient technologique, sachant que tous nos clients en ce moment sont en train, ceux qui n'ont pas commencé leur virage technologique, ils s'empressent vraiment dans ce climat de COVID à adopter des outils qui leur permettent de collaborer à distance, d'assurer la sécurité de leurs employés, de se distinguer, d'avoir un avantage concurrentiel. Ils sont en train d'adopter des solutions infonuagiques, l'automatisation robotisée des processus, le blockchain, l'analyse des données par l'AI. Et puis, nous, en tant que professionnels de la formation, de la gestion du changement, on doit être en mesure d'accompagner les ressources. Alors, nous-mêmes, on doit avoir ce quotient technologique pour pouvoir faire partie des discussions parce que c'est important de faire partie des discussions parce qu'en formation, on ne fait pas toujours partie des discussions. Alors, ça me donne une crédibilité à ce niveau-là. Alors, c'est important pour notre profession autant que c'est important pour tous les autres métiers. Absolument. C'est comme nous, en technologie éducative, on se dit ici, pour créer des expériences d'apprentissage en utilisant ces différents comme pour les personnes qui sont en train de passer à travers cette transformation-là, nous-mêmes, on doit se développer aussi et puis comprendre comment on peut utiliser ces différentes technologies et puis comment les intégrer dans les expériences d'apprentissage. Donc, ce n'est pas juste créer des expériences d'apprentissage aux autres, mais vraiment nous-mêmes évoluer et puis vraiment comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique, etc. Écoutez, la discussion avec vous est tellement riche qu'on a dépassé le temps. Alors, il y a plein de questions, mais désolé, je ne vais pas pouvoir les faire entrer, mais j'encourage tout le monde à connecter avec nos panélistes, nos invités, ils sont sur LinkedIn et puis ils sont hyperactifs. Je veux finir par un 30 secondes de dernier mot. Jean-Philippe, on commence par vous encore une fois. Donc, en 30 secondes. 30 secondes, just do it, arrêtons d'en parler, faisons-le. Seul le faiseur a raison, point. Merci Jean-Philippe. Paul. Pour moi, c'est vraiment le côté humain, la gestion du changement comme Christina a mentionné est super important là-dedans et le rôle du leadership qu'il y a à jouer dans la gestion du changement. Si les leaders ne sont pas capables, on ne peut pas encourager tout le monde à vraiment adopter ces technologies. Je trouve qu'ils ont un rôle super important à jouer de temps. Merci beaucoup Paul. Jean-François. Oui, moi j'aurais un peu avec l'approche qu'on fait à la Banque nationale puis au niveau du secteur expérience employée, c'est mettre l'humain au cœur de cette transformation-là puis je rebondis sur ce que Christina a dit. Effectivement, pour nous, les gens d'apprentissage, notre métier s'est excessivement transformé dans les quelques dernières années et ça ne fait que s'accélérer donc il faut nous-mêmes prendre part à ce changement. Merci beaucoup Jean-François. Cécile. Merci. dans la continuité avec ce que disait Paul, je dirais qu'il faut, moi c'est un appel à recentrer un peu plus les investissements sur toute le pipeline de l'intelligence artificielle. On investit beaucoup en développement en oubliant qu'à un moment, la vie continue pour nos systèmes d'intelligence artificielle dans les hôpitaux et parfois le coût de la gestion du changement est même dix fois supérieur au coût de développement. Donc voilà, recentrons les investissements vers les utilisateurs. Merci beaucoup Cécile et puis Christina. Alors, tout ce que mes copanélistes ont dit, en plus je dirais qu'il faut avoir une pensée spécifique pour assurer que le futur du travail soit inclusif, de s'assurer qu'on regarde aux populations qui vont vraiment être affectées par l'automatisation et s'assurer qu'on a une conscience sociale au niveau entrepreneurial dans les organismes, dans les recherches d'universités pour s'assurer que le futur du travail soit inclusif. Merci beaucoup. Donc Jean-Philippe, Paul, Cécile, Christina, Jean-François, un grand merci pour votre présence aujourd'hui avec nous et puis je vous souhaite une excellente journée et puis merci beaucoup pour les personnes qui étaient présentes avec nous et puis encore une fois, désolée pour les questions. On se voit dans quelques minutes pour notre prochain table ronde. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.